Musique Bonjour à tous qui nous suivez à travers le monde, soyez les bienvenus au studio. Bonjour Pasteur. Bonjour Merci, c'est partagé hein ? Tout à fait. Je veux dire la joie et la bonne humeur. Toujours. Avec le Seigneur. Oui. Merci. Alors vous aussi, c'est un plaisir de savoir que vous êtes là nombreux à votre émission préférée pour vous servir. Je suis le pasteur Raymond Coffey. Et je suis Massy Domingo. Vous savez, le Club 700 a un vrai souci et surtout une opportunité de vous parler d'un Seigneur merveilleux. Toujours. Partager l'amour du Seigneur avec tous ceux-là qui nous regardent et qui suivent le Club 700. Voilà. Peggy souffrait d'une maladie mortelle et incurable qu'il a laissé paralysé. Mais un jour, alors qu'elle était en train de prier, elle a entendu une voix, laquelle ? Celle du Seigneur. Regardez. Peggy Kirchhoff n'est pas une grand-mère typique. Elle conduit des quads, gère un ranch et s'occupe de trois générations d'enfants. Mais pendant 35 ans, elle a été prisonnière d'une maladie débilitante appelée myasthinie grave. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps s'attaque à lui-même, le système immunitaire perd le contrôle et choisit une cible qui, malheureusement, n'est pas un envahisseur de l'extérieur, mais bien la connexion entre vos nerfs et vos muscles. J'étais atteinte d'un des pires cas connus. Une journée typique pour moi consistait à rester dans le divan à la maison, avec le téléphone à portée de main, une pile de livres, un pot de chambre tout près, pour mes besoins, puisque je ne pouvais pas aller jusqu'aux toilettes. Dans sa jeunesse, Peggy était très sociable et athlétique. Elle était aussi chrétienne et dévouée à son amoureux, Ed. Ils se marièrent à 18 ans et eurent rapidement leur premier enfant. Durant sa grossesse, Peggy avait remarqué que quelque chose n'était pas normal. À l'époque, j'ignorais ce qui n'allait pas. Je ne parvenais plus à me lever du fauteuil. Le temps passait et d'autres symptômes sont apparus. Lâcher les objets que je tenais en main, double vision, faiblesse... Elle donna naissance à Jennifer. Quatre ans plus tard, c'était au tour de Greg de naître. L'état de Peggy s'empirait graduellement et les médecins ne comprenaient pas pourquoi. J'avais les muscles de ma bouche si faibles que je devais la tenir comme ceci pour parler. Après dix ans, on découvrit qu'elle était atteinte de myasthénie grave. À l'époque, on ne savait que peu de choses sur cette maladie et aucun remède n'existait. Peggy reçut donc des stéroïdes pour se fortifier et les Kirchhoff furent encouragés de savoir finalement ce qui n'allait pas. Ils avaient indiqué qu'il y avait des traitements qui pouvaient atténuer et contrôler la maladie. Ou je ne sais quoi. Les faits seraient très limités, mais au moins, elles pourraient fonctionner de manière raisonnable. Lors d'un moment de prière, Peggy dit qu'elle entendit Dieu lui parler. J'ai entendu ces paroles qui disaient « Accroche-toi à ma parole ». Peggy s'investit alors dans l'étude de la Bible et la mémorisation de versets bibliques. Il fallait que je m'accroche à la parole. Et la parole m'a secourue. Elle est devenue ma vie. La parole est devenue vivante. Mais les années passaient, et son état ne s'améliorait pas. Au contraire, Peggy faisait de son mieux pour garder sa foi en Dieu, mais parfois c'était tout simplement trop dur. Un jour, j'ai demandé à Dieu « Qu'ai-je fait pour mériter cela ? » « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce arrivé ? Est-ce que j'ai péché ? » Mais Peggy était déterminée à mettre son espoir en Dieu. « Je devais constamment demeurer dans la parole de Dieu pour continuer de croire que Jésus allait me secourir. » Ils finirent par rencontrer un spécialiste de Houston, au Texas, qui l'encouragea vivement à subir une chirurgie invasive, suivie par une procédure ardue d'échange plasmatique. « L'échange plasmatique est une technique bien particulière par laquelle vous aspirez le sang par un bras pour le faire passer par une machine qui est en fait une machine à laver très sophistiquée. Le plasma est retiré du sang, le sang séparé du plasma reste seul, et ensuite le sang est renvoyé dans l'autre bras par intraveineuse. » Dans son désespoir, Peggy accepta de suivre ce traitement, mais ni la chirurgie ni l'échange plasmatique n'apporta de rémission. Le temps passa encore et elle devint grand-mère. Ensuite, elle rencontra le docteur Blum. « En 15 ans de pratique, j'ai vu beaucoup de cas de myasthénie grave, mais le cas de Peggy était l'un des pires, si ce n'est le pire que j'ai pu rencontrer de toute ma carrière. La plupart des patients qui en sont atteints si fort en meurent. » Le docteur Blum ordonna un autre échange plasmatique, et Peggy en dura bravement cette intervention une fois de plus. « Je n'ai jamais voulu m'abandonner à la mort. Je ne pouvais pas abandonner mon mari, ni mes enfants. Je devais me battre. » Petit à petit, Peggy remarqua des changements. « Ça ne s'est pas fait d'un coup. Je n'ai pas dit directement « super, je vais bien. » Ça a plutôt été un processus graduel. « J'ai commencé à gagner en force, à ne plus me sentir aussi mal. Mon fils et sa femme et leurs trois filles sont venues habiter avec nous. Les filles étaient très actives. Et j'ai commencé à pouvoir les suivre. » 35 ans après l'apparition des premiers symptômes, le docteur Blum déclara Peggy en rémission. « Peggy était en très mauvais état. Et je ne m'imaginais pas qu'elle pouvait s'en remettre. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est extrêmement rare. » Et du point de vue médical, Peggy est en rémission. Mais pour elle, c'est Dieu qui l'a complètement guérie. « Il m'arrivait souvent de penser, c'est très bien, oui, mais ça pourrait peut-être revenir. Ou encore, et si je retombais malade ? » Cependant, je m'accrochais à ce verset qui dit « La détresse ne paraîtra pas deux fois. Je gardais la parole de Dieu en moi, et elle m'a parlé de la croix. Ma foi a commencé à grandir et a changé mon corps physique. » À présent, rien ne peut empêcher Peggy de vivre pleinement sa vie. « Je peux conduire des quads, je peux conduire un tracteur. Mais ce que je préfère, c'est marcher avec mon mari le long de la crique. Ma vie reflète la fidélité de Dieu. Ne baissez pas les bras. Tant qu'il y a un souffle, tant qu'il y a un souffle de vie, choisissez la vie. » J'aime cette histoire de Peggy. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et la Bible dit « La prière du juste a une grande efficacité. » Il faut toujours garder de l'espoir. Absolument. C'est ce que nous voulons dire à tous ceux qui ont suivi cette histoire de Peggy. Il faut garder de l'espoir. Jésus est vivant. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Comment peut-on atteindre bonheur et succès ? Ou peut-on trouver un amour réel ? Et comment le maintenir ? Vous trouverez les réponses à ces questions fondamentales dans le nouveau livre du Dr. Paul Robinson intitulé « La plus grande vertu ». Dans ce livre, Paul Robinson nous offre les réponses bibliques à toutes ces questions, ainsi qu'à bien d'autres. Par exemple, quelles sont les vraies motivations d'un leader et comment peut-il inspirer d'autres personnes ? Ou encore, comment pouvons-nous vivre de manière satisfaisante selon le schéma de Dieu ? La plus grande vertu vous aidera à identifier les dons merveilleux que vous possédez et à réaliser votre potentiel. Paul Robinson est l'un des plus grands animateurs de télévision chrétienne en Amérique, bien connu à travers le monde en tant qu'homme d'État, éducateur et évangéliste. Dans ce livre, des principes bibliques vous apporteront sagesse, sécurité financière et bien-être. Grâce à la connaissance des fondements bibliques, vous pouvez vous procurer ce livre aujourd'hui en visitant notre site www.lelivre.tv. Nous serons ravis de vous l'envoyer, que ce livre aussi soit une bénédiction pour vos vies et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. J'ai le plaisir de recevoir dans ce studio un invité de taille, le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour pasteur, merci d'être là. Bonjour, merci. Alors, votre nom est déjà un point d'interrogation. Comment vous êtes devenu croyant en Jésus-Christ, Mohamed Sanogo ? Effectivement, comme vous le dites, mon nom marque mon origine religieuse musulmane. Je suis né dans une famille musulmane. J'ai pratiqué très tôt les rites musulmans. L'école coranique, j'ai appris très tôt à prier. Mon père est une personne assez pieuse, de même que ma mère. Mais très tôt, j'ai commencé à me poser de nombreuses questions. Lorsque je suis arrivé au collège, mon père m'a envoyé dans une école chrétienne. Et puis là, les enseignants, les profs disaient des choses qui me semblaient un peu bizarres par rapport à ce à quoi je croyais. Déjà, on me disait que Jésus est fils de Dieu. Dans mon courant, c'est inadmissible, Dieu n'a pas de fils. Je voyais toujours Jésus comme un prophète. Et il me dit que Jésus a été crucifié. Jésus est mort à la croix. Et dans le courant, le courant dit que Jésus n'a pas été crucifié. Donc, il y avait pour moi une contradiction. Je considérais la Bible comme un livre saint, tout de même comme le courant. Et pour moi, il y avait plusieurs chemins pour atteindre Dieu. Et je voyais que ces deux livres saints, selon moi, se contredisaient. Et je me suis dit, mais Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire dans un de ses livres, Jésus est mon fils. Et dans un autre livre dit, Jésus n'est pas mon fils. Donc, il y avait pour moi une question. Et je me suis dit, je ne suis pas convaincu qu'un homme puisse me donner une réponse. Voilà. Si je rencontre des érudits musulmans, ils vont défendre leur courant. Si je rencontre aussi des érudits chrétiens, ils défendront l'assertion de la Bible. Alors, ce que j'ai fait, je dis, de toute façon, le courant, comme la Bible, parle d'un seul Dieu. Donc, je vais parler à ce Dieu. Je vais lui demander. Je vais lui demander lui-même quel est son avis, qu'est-ce qu'il pense. Et malgré le fait que je sois musulman, je me souviens, ça fait maintenant plus de 20 ans, je m'étais dans ma chambre, je faisais sur ma prière musulmane. Et puis, juste après, je demandais, je dis, Dieu, toi qui as tout créé, où est le chemin ? Montre-moi le chemin. La Bible dit que Jésus est le fils de Dieu. Le courant auquel je crois dit qu'il n'est pas le fils de Dieu. C'est ce dans quoi je suis né. Donc, je crois naturellement au courant. Mais si j'étais né chrétien, peut-être que je croirais. Mais montre-moi la vérité. Et je demandais cela à Dieu. Je savais qu'après la mort, il y avait un jugement. Et voilà la question que je lui posais, justement. J'ai dit, Dieu, si tu ne me montres pas la vérité et que je meurs dans l'erreur, et qu'à la fin, tu me juges pour aller en enfer, je te tiendrai responsable. Je dirais que c'est de ta faute. Pardonne-moi de le dire, mais je dirais que c'est de ta faute. Mais si tu me montres le chemin, alors il sera de mon devoir de le suivre. Mais ne permets pas à ce que je me trompe, je veux connaître la vérité. Et j'ai fait cette prière pendant plusieurs mois. Et au fur et à mesure, pendant que je priais, j'avais vraiment cette conviction, quelque chose de très fort en moi, qui montrait que je devais marcher avec Jésus. Jésus était le chemin. Et un jour, j'ai été invité à l'église. Je suis parti pour un intérêt très humain, même pas pour entendre la parole de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai rencontré le Seigneur, c'est vraiment révélé à moi. Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais le Seigneur s'est vraiment révélé à moi. J'ai senti comme les chaînes, les fardeaux de ma vie étaient brisés subitement en quelques secondes. Et la personne qui m'avait invité ce jour-là, je lui ai dit, je ne sais pas comment te remercier. J'ai compris ce jour que j'avais rencontré la vérité. Et depuis cet instant, j'ai donné ma vie à Jésus. Je marche avec Jésus depuis plus de 20 ans et j'ai décidé de le servir. Voilà, en quelques mots, c'est qui m'a… comment j'ai pu… j'ai quitté l'islam et j'ai rencontré Jésus. Bon, il y a d'autres détails. Oui. Alors, vous prêchez l'Évangile, vous êtes enseignant, vous voyagez à travers le monde. Et dans ce monde plein de chaos, vous êtes très, très pointilleux sur l'intimité avec Dieu. C'est un message très clair que vous donnez un peu partout. Pourquoi cette importance, cette intimité avec Dieu ? Ok. Merci encore de cette question. Effectivement, l'intimité ou en fait la notion d'amitié, de proximité avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, caractérise un des messages, ou bien le message principal que le Seigneur me demande de donner. Le message que tu me demandes de donner, c'est de ramener le cœur des hommes à Dieu. Voilà. Et je crois que mon témoignage de conversion à Jésus présente un peu le type de relation que j'ai avec Dieu, c'est-à-dire de franchise, d'honnêteté, on discute franchement, je lui pose clairement mes questions. Un jour, dans ces prières-là, j'ai eu comme une, en parlant, j'ai eu une révélation, j'ai eu deux révélations qui m'ont marqué. La première, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu des milliers de gens être conduits en enfer. Et je pleurais, je pleurais, il m'a dit, va et délivre-les. Mais, s'il y a eu cette vision, il y a eu une autre aussi, où dans une atmosphère, j'ai vu comme la présence de Dieu, le paradis, qui m'a, j'ai vu, c'était tellement beau, tellement glorieux, c'est qu'il nous était réservé après la mort. Et après cette vision-là, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, enlève-moi, je vais être auprès de toi, je veux mourir maintenant, et puis être dans ta présence. Et c'est là qu'il m'a mené la vision des gens qui partent en enfer. Il m'a donné une autre vision, où il m'a montré qu'il ne s'agit pas seulement de vite aller dans sa présence, mais que lorsqu'on va se retrouver auprès de lui, il y a certaines personnes qui seront beaucoup plus proches. La pote Paul dit dans un passage, il dit, je prie pour emporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Un peu comme si, en tous les croyants, ce n'est pas une compétition, mais même si on est sauvé après avoir cru en Jésus, certains seront vraiment très, très, très proches du Seigneur. Et pour moi, c'est devenu la raison, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être sur la terre, c'est-à-dire être le meilleur ami possible du Seigneur pour moi. Voilà, donc toucher le cœur de mon Dieu, lui être proche, être un ami essentiel avec Jésus. Et ça, c'est une raison pour moi de vivre. Et la deuxième, c'est celle-là, faire en sorte que le maximum de personnes n'aillent pas en enfer, mais qu'ils aient la vie éternelle. L'intimité avec Dieu, pour revenir là-dessus. Je crois que c'est ce que l'homme a perdu. Voilà, dans le livre de Romain, chapitre 3, verset 23, il est dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce passage m'a beaucoup marqué. Ce dont l'humanité a été privée, selon ce que dit ce verset, c'est la gloire de Dieu. Il dit, « Car tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. » Donc, l'homme n'a pas été privé du mariage, de l'argent, en fait de tout ce que le monde peut offrir. Mais ce que Adam et Ève, les premiers hommes, ont perdu, c'est la gloire de Dieu. Alors, pour moi, ce que l'homme doit retrouver, c'est cette gloire. Mais c'est quoi cette gloire qu'il a perdue ? Ça se trouve dans le jardin d'Éden, juste pour revenir à la notion d'intimité. Vous savez, la notion d'intimité fait ressortir le fait de ne pas avoir de secret entre deux personnes. Le fait de ne pas avoir de secret. La Bible dit qu'Adam et Ève étaient nus devant Dieu et n'en avaient point honte. Ça veut dire qu'ils étaient intimes. Un homme et une femme sont intimes dans le sens qu'ils n'ont plus de secret. Donc, quand la Bible dit qu'Adam et Ève n'avaient pas de vêtements et ils n'avaient point honte d'être devant Dieu, ça suppose qu'ils étaient très intimes à Dieu. Ils étaient très intimes à Dieu. Il n'y avait pas de secret. Comme un homme et une femme, il n'y avait pas de secret. Tu me vois tel que je suis. Et la Bible dit que dès qu'ils ont mangé le fruit, ils ont voulu, ils ont souhaité cacher quelque chose à Dieu. Donc, là, l'homme a perdu la gloire. Là, l'homme a perdu l'intimité. L'homme a essayé de se couvrir, avoir des secrets avec Dieu. Et puis, Dieu a pris acte et l'homme est parti du jardin d'Éden. Donc, ce que l'homme a perdu, ce que la Bible appelle la gloire de Romain 3, 23, en fait, c'est l'intimité. L'homme n'était plus un ami de Dieu. L'homme avait des secrets pour Dieu. Dieu aussi a commencé à cacher des choses aux hommes. Jésus vient, il parle en parabole. Il dit, il parle, il explique des mystères. Donc, il y a des choses qui sont cachées. La Bible dit encore dans le livre de Proverbes, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. J'ai compris qu'avec l'avènement de Jésus, ce que Jésus-Christ avait venu nous ramener, c'est non seulement le pardon de nos péchés, mais c'est le retour à l'amitié de Dieu, l'intimité de Dieu. Jésus pouvait, je finis cette idée en Jean chapitre 15, verset 5, il dit ceci à ses disciples. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis. C'est-à-dire pendant un moment, les disciples étaient de simples croyants qui marchaient avec Jésus. Mais vers la fin du ministère de Jésus, à cause de leur attitude, à cause de leur attachement au Seigneur, Jésus leur dit ceci, vous passez du grade de serviteurs simples, de simples croyants, de simples chrétiens, au grade d'amis de Dieu. Mon ministère et mon message consistent à dire aux chrétiens de ne pas se contenter d'être de simples chrétiens qui ont cru simplement en Jésus, qui attendent la mort pour aller au ciel, mais de rechercher cette amitié-là. Parce qu'en vérité, c'est ce que l'homme a perdu, c'est ce qui manque à l'homme, c'est la soif de notre cœur. Vous savez, on peut courir après l'argent, mais on ne sera jamais satisfait intérieurement. On peut avoir des voitures, on ne sera jamais satisfait. On a besoin de l'amitié de Dieu. Et comment on rentre dans cette amitié de Dieu, rapidement? Dans la série d'enseignements que je donne, j'ai compris qu'il y a à peu près trois grands niveaux d'intimité. Il y a bien sûr ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a un groupe de personnes qui sont des chrétiens, qui ont donné le vie à Jésus. Je les appelle souvent les chrétiens du parvis. Ce sont des gens qui ont une vie très superficielle avec Dieu, qui lisent la Bible, mais qui n'ont pas cette relation intime avec le Seigneur. Ce type de chrétien ne comprend pas la réelle marche avec Dieu, le ministère de Jésus, ce qu'on appelle donc les chrétiens de parvis. Ça, c'est le premier niveau. Paul dit, par exemple, dans l'île de Timothée, il dit, dans une grande maison, en parlant de l'Église, il dit, il y a des vases d'honneur, il y a des vases de qualité, il y a des vases viles. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont simples, viles, qui ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ceux-là seront toujours insatisfaits dans leur marche avec le Seigneur. Ce type de chrétien va croire que la paix se trouve dans l'argent, dans le matériel, dans le satisfait si matériel des choses. Ils sont sauvés, mais si on veut se contenter juste d'aller au ciel, pour moi, c'est... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, je me dis souvent, si Jésus venait annoncer, il n'y a plus d'enfer, l'enfer est fermé. Dieu dit, il n'y a plus d'enfer, l'enfer n'existe plus. Je pose souvent la question en prédication, combien de gens resterait chrétiens ? Et je suis surpris de voir que la majorité des personnes à l'Église, s'il n'y avait pas de jugement après la mort, ils ne seraient plus chrétiens. Ça veut dire quoi ? Que la plupart des gens marchent avec Dieu, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont peur de son jugement. Il y a une différence entre marcher avec une personne par la peur et marcher avec une personne parce qu'on l'aime. Il y a une différence entre... Et ce que je prie, c'est marcher avec Dieu parce qu'on l'aime réellement. Donc, il y a les chrétiens qui l'aiment très peu, les chrétiens du parvis. Il y a un autre groupe de chrétiens qui sont presque amis de Dieu. Ce sont des amis. Et puis, il y a les intimes parfaits que j'appelle les chrétiens du lieu très saint. Voilà. Et ces intimes-là doivent avoir une relation au jour, le jour avec ce Seigneur. C'est ce que vous voulez dire. Bon, c'est peut-être un peu plus... Ce n'est pas aussi simple que ça. Oui. Même le chrétien peut avoir une vie de prière régulière. Mais l'intimité commence par le cœur. L'intimité commence par le cœur, par l'attitude du cœur, par les pensées du cœur. Mais c'est une évolution. C'est une évolution. Vous savez, l'intimité, c'est l'amitié. Votre enfant, vous l'aimez, mais vous n'allez pas lui révéler tous vos secrets, tout simplement parce qu'il est enfant. Vous attendez qu'il grandisse un moment. Donc, pour tout chrétien, il y a un état d'immaturité qui fait que parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu, il ne sera peut-être pas le meilleur ami de Dieu juste pour ça. Et puis, il y a des personnes qui, délibérément, malgré qu'ils peuvent comprendre, se tiennent un peu éloignées de Dieu dans leur communion avec le Seigneur. Très bien. Alors, nous sommes suivis par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Voici une occasion de dire à tous ceux qui nous regardent un message de Dieu. Mon message est tout le temps dans la même veine d'intimité. Tout à l'heure, comme je le disais, il ne s'agit pas simplement de prier. Je sais que vous m'entendez, vous priez tout le temps. La question que je vous pose, lorsque vous priez, vous priez avec quel cœur ? Le cœur de celui qui veut profiter de Dieu ou le cœur de celui qui cherche à faire plaisir à Dieu. Ça fait une grande différence dans l'intimité. Deux personnes peuvent faire la même prière, les mêmes mots, mais sans le même cœur. Deux personnes peuvent adorer Dieu. Une personne adore le Seigneur parce qu'on lui a dit que lorsqu'on adore, Dieu bénit. Et une autre personne l'adore simplement parce qu'elle a envie que le cœur de Dieu se réjouisse. Ça fait une différence dans l'adoration. Si vous priez de la sorte, si vous cherchez le cœur de Dieu, si vous cherchez à faire plaisir à Dieu, alors vous retrouverez ce que vous cherchez depuis tout le temps. La vraie quête de votre cœur, écoutez, ce n'est pas l'argent, les voitures, mais c'est l'amitié de Dieu. Ne cherchez pas le Seigneur pour ce qu'il peut donner, mais cherchez le Seigneur pour ce qu'il est. Je ne dis pas de ne rien demander à Dieu, il faut le faire. Un enfant demande les choses, un ami peut demander un service à son ami, mais il ne marche pas avec l'autre parce qu'il attend de lui de recevoir quoi que ce soit. Cherchons le cœur de Dieu, cherchez Dieu, ayez une vraie relation avec Dieu, bien sûr. Abandonnez tout ce qu'il y a de négatif, le péché, ces choses-là qui vous alourdissent, qui alourdissent un grand nombre de chrétiens aujourd'hui, et qui les éloignent de leur Créateur. Détournons-nous de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, ayons une vraie relation avec Dieu, soyons des intimes de Dieu, des amis de Dieu. Merci, pasteur. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers amis, voilà, vous venez d'écouter le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vasse d'Honneur, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. C'est l'histoire d'un médecin qui se rendit chez un commerçant dont l'enfant unique allait bientôt mourir d'une maladie incurable. Il pénétra dans la chambre silencieuse où les parents et autres membres de la famille assistaient dans une angoisse muette et impuissante au dernier moment de leur fils. Et en un instant plus tard, le petit enfant mourant ouvre les yeux et avec un sourire qui illumine les traits de son visage émacié, il tend au docteur sa main amaigrie en disant « Au revoir docteur et merci pour tous vos efforts. » « Mais docteur, est-ce que je vous reverrai au ciel ? » La question de l'enfant avait atteint le docteur comme une flèche. Pour la première fois de sa vie, le médecin compris qu'être chrétien n'est pas une idéale vague, mais une certitude inébranlable. La paix sur le visage de ce petit enfant mourant l'avait amené à comprendre qu'on peut réellement posséder le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et connaître la sérénité dans les grands moments où il y a les défis dans la vie. La Bible dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom unique du Fils de Dieu. » La question est la vôtre aujourd'hui. Est-ce que je vous verrai au ciel ? Est-ce que massiez-moi, on vous verra au ciel ? Est-ce que vos parents, peut-être qu'ils sont croyants et vos amis vous verront au ciel ? Il y a une chose à faire, c'est de dire « Seigneur, moi aussi, je veux connaître le ciel avec toi. » Je regrette, Seigneur, toute ma vie passée dans le péché. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie et change ma vie. Change-la maintenant, Seigneur. Amen et Amen. J'espère qu'on se reverra au ciel. Et je l'espère bien. N'est-ce pas, Massie ? On doit se voir au ciel. On doit se voir au ciel. On doit y être, on doit y arriver. L'émission est terminée en attendant qu'on se retrouve au ciel. Vous pouvez toujours nous visiter au club700.tv, bien sûr. Vous pouvez aller sur Facebook. Vous pouvez continuer à regarder les témoignages et surtout lire la parole de Dieu. C'est très important. Posez-nous des questions, écrivez-nous. Et nous voulons vous dire que Jésus vous aime. Ne l'oubliez jamais. Au revoir, pasteur. Avec toute la joie, hein, Massie ? Et à vous aussi, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501